bien c'est un mamma comme on peut voir que le rabbi a commencé le 7,748 1987 donc la Torah me dit que la vanne s'est levée après avoir scellé une alliance avec Jacob alors il s'est levé le matin tôt il a embrassé ses fils et ses filles et il est retourné tranquillement à Kharan et à Khov il prend route vers Eretzkenan il est expliqué dans le Torah par rapport à un fait connu qu'en vérité la Torah lorsqu'elle s'exprime elle s'exprime avec des notions célestes elle traite de notions célestes bien que le langage lui il est sous-entendu dans la matérialité c'est à dire que lorsqu'on est en train de nous parler ici d'un récit qu'a priori on a strictement un affaire qu'est-ce que la vanne il a fait ou il a pas fait qu'il a embrassé et qu'il a pas embrassé qu'est-ce que ça va comporter dans sa vie de Dieu en vérité on va apprendre en vérité quelque chose de gigantesque d'abord savoir comme je pense que beaucoup ici savent que représente la vanne dans les mondes supérieurs que représente le fait qu'il se soit levé le matin etc etc c'est à dire que à partir du moment où on comprend que la Torah en vérité elle s'exprime avec des mondes célestes mais dans le langage elle traduit ça dans la matérialité en vérité Rabi nous dit c'est une notion extrêmement compliquée dans Hassidou et dans Kabbalah c'est qui la vanne ? la vanne il représente un niveau qui est extrêmement haut de dévoilement de Dieu c'est à dire il y a l'essence de Dieu et c'est un niveau qui se rapproche de l'essence de Dieu l'ouban qui veut dire blanchir c'est à dire la dimension de la blancheur et là on parle de quoi ? du l'oubana hedion on parle en vérité d'une lumière extrêmement puissante ça c'est la vanne dans sa source comme par haut dans la source de la Kabbalah il représente l'essence même de Dieu dans la Kabbalah Kamuval lui c'est un pourri comme il n'y en a pas deux mais d'une manière concrète dans la traduction de la Torah céleste il représente les niveaux les plus hauts alors maintenant qu'est-ce que ça veut dire que tu veux faire une comparaison avec la vanne avec ce niveau là que l'on appelle en haut l'oubana hedion on vient me dire que qu'est-ce qu'il a fait la vanne ? il a embrassé ses fils et ses filles on vient nous dire qu'à partir du moment où on me parle de fils, de filles il va dire tout de suite de garçons donc de masculins et de féminins la traduction dans les mondes supérieurs est une traduction assez facile à comprendre quand on est en train de parler du niveau masculin dans les mondes supérieurs alors on est en train de parler de la dimension de Mashpia donc celui qui transmet celui qui donne lorsqu'on est en train de parler de dimension féminine on est en train de parler de réception de réceptacle il va dire tout de suite les garçons c'est ce qu'ils influencent les fils c'est ce qu'ils reçoivent alors dans la traduction de ce texte il nous parle en vérité un récit élémentaire d'un grand-père qui vient embrasser ses petits-enfants tu vas maintenant me faire toute une histoire il dit non mais la Torah elle n'a pas que ça à faire qu'à venir te raconter qu'un grand-père il est venu embrasser ses petits-enfants la Torah elle veut venir me dire que ce grand-père-là il représente une notion extrêmement haute ce qu'on appelle le Louban à Elion et lorsque l'on parle des fils et des filles et d'embrasser ça représente un mouvement là-haut gigantesque comme lorsque la Torah vient me dire il n'achète qu'il y a à Kovl et Rachel on a besoin de me dire une horreur pareil je dis une horreur il n'y a rien de terrible à ça mais d'une manière concrète on est en train de nous parler d'un tzalik qui est shalem qui est Yaakov et on pourrait interpréter cette phrase un petit peu dans le basique du terme et laisser couvrir dans l'esprit des jeunes gens qu'en vérité ce genre de comportement il peut être toléré ou accepté par la Torah ce qui n'est en aucun cas le cas donc le niveau de neshika c'est-à-dire de baiser dans la Torah comme par exemple on lui dit que Moshé comment il a quitté ce monde il y a eu ce qu'on appelle le baiser de Dieu c'est pas le baiser de Dieu Dieu il n'a pas un corps Dieu il n'a pas une bouche c'est-à-dire qu'il y a le niveau de neshika comme le Tania explique très 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 bien et très longuement dans le chapitre 46 c'est une fusion lorsqu'il y a un baiser il y a un échange de respiration et c'est une fusion totale des deux dimensions donc il me dit comprends bien que dans tout le salariste dans tout l'enchaînement des mondes il y a à tous les niveaux une dimension qui donne et une dimension qui reçoit et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un enchaînement des choses et maintenant lorsqu'on parle de ce niveau-là de l'Ubana et Lyon qui est un niveau qui est une lumière extrêmement grande extrêmement forte qui se rapproche de l'essence de Dieu alors en vérité lorsqu'elle s'exprime on va voir qu'il y a un moment où elle s'exprime et ne s'exprime pas à n'importe quel moment et bien automatiquement il y a une fusion neshika le baiser qui va se faire entre cette lumière tellement grande et les niveaux qui sont là pour transmettre et ceux pour recevoir je pense que j'ai été assez clair oui la traduction ça ne veut pas dire que lui il avait le terme le terme que le Zohar utilise lorsqu'il parle de par on le Zohar il dit que par on ça dérive du terme c'est à dire que toute la source de toutes les lumières qui vont se répandre on parle de l'essence même de Dieu c'est à dire c'est la même racine des mots ça ne veut pas dire que par où c'est Dieu Dieu préserve quoi que ce soit de ce genre quand on vous parlait de la van c'est pareil la van c'est de dans ce monde-ci c'est de le poser oui parce que la Torah me prévient ça veut dire que tous ceux qui ont été complètement à l'ouest dans ce monde-ci ils ont une lumière extrêmement haute à la base puisque tout ce qui est plus la chose est haute et plus elle est capable de descendre bas comme Essam qui est beaucoup plus haut que la Torah n'arrête pas de me rabâcher le fils est né je ne sais pas à quel écart on peut nous tant que la Torah ne s'exprime pas je ne sais pas sinon on peut se permettre de donner des étiquettes et des identités car la dimension d'un baiser c'est un don de soi et une fusion au niveau le plus haut alors à quel moment il y a cette lumière-là qui s'exprime le Rabbi nous dit cette lumière-là elle s'exprime à un moment précis tous les matins c'est-à-dire que chaque matin dans le Zban en fait de la Tfilah le Zban de la Tfilah du matin qui lui est limité alors il y a cette lumière-là qui s'exprime dans le monde et donc et donc quand cette lumière émane de l'essence de Dieu alors c'est une manière en vérité de faire croire que Dieu chaque matin en vérité il dévoile un niveau extrêmement haut de lui et celui qui voudra se connecter et bien il va pouvoir se connecter et tirer profit de ce niveau tellement haut et en réalité pourquoi je dis celui qui va pouvoir se connecter ou vouloir se connecter parce que il y a un dévoilement si moi je ne vais pas le chercher tant pis pour moi c'est pas un dévoilement qui vient comme la manne qui tombe à mes pieds c'est un dévoilement qui est présent à un temps précis comme on a parlé très longuement hier soir de cette l'écoula de 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 en vérité tout dépend de l'oeuvre du travail de l'homme car l'homme il y a tout ce qu'il lui faut mais si lui il n'aime pas chercher si lui il travaille pas ça viendra pas à lui il n'y a pas de cadeau il y a en vérité un cadeau quand je dis il n'y a pas de cadeau c'est exactement comme si on aurait de me dire ben tu sais les portes de la banque sont ouvertes et c'est pas un vol on te dit celui qui veut peut venir se servir quand il veut c'est à quoi d'aller me servir si je veux pas aller me servir j'ai le droit mais si je veux aller si je veux aller tant mieux pour moi et donc mais attention là on me dit c'est quand même un dévoilement grandiose et à partir du moment c'est un dévoilement grandiose il y a besoin d'un effort de ma part en tant qu'humain qui va être proportionnel à ce dévoilement c'est la raison pour laquelle que chaque matin démarre cette dimension c'est pas seulement prier c'est une avoda le fait qu'il les embrasse c'est-à-dire c'est une expression qui se dévoile dans les niveaux de mâche-pied à Mekabel dans l'eau dans le salari je t'ai acheloute on n'a jamais vu qu'un petit-fils ou une petite-fille de quelqu'un elle veut pas que son grand-père il veut pas que son grand-père il embrasse ça reste quand même notre grand-père la preuve c'est que c'est comme ça c'est comme ça qu'il a fait d'ailleurs c'est plus une sacana après que cela soit fini alors c'est pour ça qu'il y a ce dévoilement qui sort de lui et que nous on tire profit sinon ça serait une sacana on peut pas on veut ça en vérité de la même manière on est en train de me dire qu'Abraham il s'est levé tôt le matin qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris son âne il a scellé si on dit comme ça c'est quoi Hamor en hébreu c'est la même étymologie du mot Khomer qui veut dire la matière c'est-à-dire en vérité la Tshila comment elle est appelée dans Zohar Shad Kravah c'est un moment de combat c'est un moment de guerre contre qui je vais me battre je vais me battre contre mon âme animale et mon corps pendant la Tshila le corps il veut et l'âme animale il veut faire vagabonder l'esprit n'importe où pourquoi ? pour que moi je ne puisse pas profiter de ce dévoilement-là pour que ma nechama ne puisse pas profiter de ce niveau-là qui émane du Loubana Elion et ce niveau-là comme on va il est limité dans les mains de Tshila après il n'y a pas de Loubana Elion après tu prises c'est bien t'as fait une mise tu t'es rattaché un peu à Dieu mais il y a des moments merveilleux dans lesquels tu peux obtenir infiniment plus le verset continue il dit que la vanne il est retourné chez lui et Yaakov il a poursuivi son chemin et il est rapporté là-bas dans Torah et dans Torah en vérité quand la Torah elle me dit que la vanne il est retourné chez lui qu'est-ce qu'elle vient de dire ? elle me dit comprends que cette lumière qui s'exprime le matin cette expression de Dieu qui s'exprime le matin qui est gigantesque qui s'appelle le Loubana Elion elle n'est pas nos limites même si elle-même elle est limitée car elle est main de Dieu le temps elle est liée elle est rattachée avec un temps c'est pour ça qu'il y a un Zman de Kirachma c'est pour ça qu'il y a un temps de Tchila pendant ces moments-là Trécy alors il y a ce niveau-là qui s'exprime il dit et le Rabbi il dit et le Rabbi il dit en vérité c'est la raison pour laquelle que la Torah elle me dit que la vanne après avoir embrassé ses petits-fils ses petits-filles qu'est-ce qu'il fait ? il retourne chez lui donc en deux mots après que ce niveau-là de Dieu il s'exprime dans le niveau dans ce niveau-là de Machpia et Mekabel après le Zman il remonte et donc il faut profiter de ça et c'est en vérité cet art-là ce reflet-là il est il s'englobe dans l'essence même de Dieu Jacob c'est-à-dire quoi que Jacob lui il continue il poursuit son chemin et puis ça veut dire quoi Jacob il est allé il poursuit son chemin c'est quoi le chemin de Jacob qui t'aime et mètre et mètre de la Torah c'est-à-dire que la Nécoudane de Jacob elle est essentiellement liée avec l'étude de la Torah on voit bien que pendant les houches-pizines de Soukot Jacob il est il est comparé au niveau de de la Debo à Zaken c'est le troisième c'est le niveau de Tiferet Tiferet c'est le type de la Torah quand on me dit de Jacob alors il est d'Arcor c'est-à-dire que Jacob il est allé maintenant utiliser les forces qu'il a reçues de ce Nubana Elion afin de pouvoir étudier la Torah comme il se doit car la Torah est appelée le chemin le chemin qu'un homme il doit emprunter comme ça c'est le langage des mamarines pour nous traduire et nous dire après après que ce dévoilement de Dieu se retire si l'on peut dire alors maintenant on me laisse travailler c'est-à-dire maintenant c'est à moi de jouer moi j'ai profité de 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 maintenant il faut que je l'exploite j'ai les forces maintenant je les ai prises maintenant je dois exploiter il y a ceci parce qu'on peut rajouter c'est l'or que c'est l'arra qui le veut si l'oukara à zuzman avodalem il mata elle est amizou c'est d'arra que l'arra si l'oukara il y a l'arra il y a l'arra il y a il dit le travail il ne peut de l'homme il ne peut réellement commencer qu'à partir du moment où cette lumière grandiose elle se retire tant qu'elle est là il faut être assez intelligent pour utiliser et après seulement exploiter alors on revient à l'histoire de la banque imaginez que les portes de la banque sont ouvertes je ne vais pas commencer à dire tiens super j'ai des milliards je vais commencer à les investir prends les d'abord avant de les investir une fois tant que les portes de la banque sont ouvertes prends tout ce que tu as besoin de prendre et après commence à investir à travailler à voir ce que tu veux faire ou pas avec cet argent c'est-à-dire l'ami dit que la vodah du juif elle ne peut réellement démarrer qu'à partir du moment où il y a le silouk de cet arh où il y a le retrait de ce reflet pour parler un peu plus clair on peut expliquer la chose de cette manière concernant le service de Dieu de l'homme c'est-à-dire nos actions et notre manière de servir Dieu il y a besoin qu'il y ait un homme et un monde rappelez-vous on a déjà expliqué que la Torah elle ne peut être mise en pratique qu'à partir du moment où il y a le niveau de Hachan c'est quoi le niveau de Hachan Hachan on a expliqué cette notion 20 fois c'est-à-dire il faut qu'il y ait un monde car là-haut on ne fait pas de Mizzot d'accord là-haut ce n'est pas la Lune là-haut ce n'est pas la Lune c'est les mondes supérieurs mais non dans la Lune maintenant encore une fois il faudrait demander aux Dayanim réellement est-ce que Al-Pidin on est Chayaf des Mizzot là-haut je ne me suis pas cassé la tête sur le sujet parce que je n'ai pas du tout l'intention de faire un voyage sur la Lune je sais que M. Pinto me propose un voyage lunaire mais pour l'instant je l'ai dit je vais attendre un petit peu donc on l'a il y a besoin d'un monde c'est-à-dire d'une matérialité sur la Lune oui c'est matériel que l'on veuille ou non il y a besoin d'un temporel et il y a besoin d'un humain ici le rabbi ne parle pas de tout du temporel si le rabbi il dit on parle de la Mizzut d'un humain c'est-à-dire d'un juif âme dans un corps et la Mizzut d'un monde comme on l'a expliqué ma fois si je vais prendre maintenant le plus bel étroque de la planète et que je vais commencer à faire tout ce qu'on veut ça ne sert à rien du tout parce que ok il y a le humain il y a le monde mais ce n'est pas le Zman il n'y a pas le Shana donc ça ne peut pas marcher de la même manière qu'en ce qui concerne l'étude de la Torah il regarde bien l'étude de la Torah l'étude de la Torah quand on parle de l'étude de la Torah orale elle exprime cela d'une manière beaucoup plus concrète pourquoi ? il y a quel rapport dans le Chot Talmud Torah que celui qui étudie la Torah orale sans la comprendre ça ne s'appelle pas étudier il n'est rien perdu mais on ne va pas lui comptabiliser dans son Zman de l'Immud de l'étude la Torah orale elle a besoin de s'habiller dans la Vana et la Saga il a besoin d'être habillé dans la compréhension tu vas me dire comprends ça ok mon âme elle comprends très bien on dit non 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 il faut que la Torah orale ton intellect relié en fait à ta matérialité et d'où est ta vie c'est quoi ta vitalité à toi en tant que humain c'est ton âme animale donc il faut que ton intellect d'humain il comprenne il comprenne il comprenne et là ça s'appelle étudier à l'idée à la base en réalité ce qui va te donner la force à comprendre la Torah orale dans ton intellect c'est qu'à vous vannes que ton âme divine déjà elle a capté ça comme le Tania explique clairement qu'il y a maintes façons de s'attacher avec Dieu de fusionner avec Dieu c'est une manière de fusionner c'est aussi une manière de fusionner avec Dieu mais le Tania il nous dit là-bas au chapitre 5 qu'il n'y a pas un hichut plus grand et plus fort de l'âme avec Dieu qu'à travers l'étude de la Torah c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à travers l'étude de la Torah l'âme elle prend des vitamines les plus grandes car la Torah c'est la sagesse de Dieu et la sagesse de Dieu c'est Dieu lui-même et donc une fois qu'on a pris ces forces-là on ne va pas rester libre à croiser il faut maintenant sortir et commencer à raffiner la matérialité du monde et encore plus que ça le raffinement encore plus grand de la matérialité c'est-à-dire il y a d'abord le birour le tri de la matérialité de ce que je peux élever je ne peux pas élever car lorsque Dieu vient m'interdire de consommer un fruit d'un arbre les trois premières années et qu'il appelle ça la Kabbalah explique que la source de vitalité et créatrice de ces fruits pendant les trois premières années elle est main de Shlosh Kippot dans une dimension qui est la tour au plus haut niveau et tant qu'il n'y a pas ma chère dévoilée de manière à ce que je ne peux rien faire avec ça oui c'est pas je doute aujourd'hui je ne peux rien faire avec ça mais à partir du moment où la Géoula interviendra immédiatement là je pourrais faire quelque chose il y a d'abord le birour le tri ça je peux élever ça je ne peux pas élever ce que je ne peux pas élever qu'est-ce qu'elle a fait la Torah elle me l'a interdit et ma facilité de travail ce que je ne peux pas faire la Torah elle m'a dit regarde touche pas chef je ne fais rien parce que de toute manière quoi que tu y fasses tu ne vas pas me faire la même bêtise qu'Adama Richon il lui a dit attends moi je vais ça m'en refaire c'est très bien 2448 ans d'exil merci Adama Richon donc de l'Otta c'est tu peux faire un birou entre ce que tu peux faire et pas faire après que tu as fait le birou la distinction dans la matérialité après il faut raffiner c'est à dire utiliser la chose dans les dans les dans les dimensions les plus hautes et les plus grandes et les plus belles et après arriver à un niveau encore plus haut c'est prendre la matérialité et les lever vers le divin pour ça ça ne peut pas se faire là-haut dans les mondes supérieurs il y a besoin d'un être humain âme dans un corps et sur un monde terrestre et lorsque au moment de la tchila du matin au moment du zman de tchila du matin alors s'exprime brille ce niveau-là de l'oubana et l'ion dans ce monde il ne peut pas ça ne peut pas nous donner la possibilité de pouvoir accomplir le travail d'une manière parfaite entière parce que de toute manière qu'est-ce que tu peux faire quand tu crois que devant un roi tu vas pouvoir toi faire quelque chose bouger ou faire quoi que ce soit tu ne peux pas bouger donc il n'y a pas de quillou tu te trouves devant le roi c'est le moment de lui dire attends deux minutes j'ai une course à faire attends deux minutes je vais éternuer il faut prier Dieu que tu n'as pas envie d'éternuer devant le roi il faut prendre ça très mal surtout si tu n'as pas de bouchoir rien qu'il va il va y avoir un champ de la vanne ni comme moi c'est pour ça que dans le pshat dans les faits historiques la Torah elle me dit quoi elle me dit d'abord la vanne il est parti chez lui et après Yaakov il a pu continuer le chemin donc ça me fait comprendre que d'abord ce niveau de Loubana et Lyon il se retire et après moi je peux commencer à mettre en pratique les défenses que je viens de recevoir ce n'est qu'à ce moment-là que nous on peut faire notre travail tranquillement après on entraîne ça dans le quotidien c'est les deux en même temps c'est les deux en même temps c'est-à-dire que en règle générale pendant que moi je prie je me connecte à ce Loubana et Lyon dès que j'ai fini de prier si c'est encore le Zman de Loubana et Lyon mais moi j'ai fini c'est à Voda pour moi il n'y a pas je n'ai plus les outils pour me connecter elle est là mais pas oui mais pas pour moi moi je ne me connecte pas oui mais moi moi j'ai fini je ne me connecte plus donc moi je continue donc moi à partir du moment où j'ai dit allez je vais à Valken je viens de aide à deux reprises je viens de témoigner d'accord à partir de ce moment-là j'ai déconnecté j'ai coupé le contact j'ai enlevé Internet je passe à autre chose il y a un cédère et en vérité il dit que ça en vérité c'est la raison pour laquelle que la vanne il a besoin de retourner chez lui c'est-à-dire dans les termes de la Kabbalah le retrait si l'on peut dire de ce niveau-là de l'Ubana et Lyon je vais dire mais pourquoi c'est un kif que Dieu il reste dévoilé dans le monde il ne reste pas tout le temps comme ça dévoilé parce que le but il est que toi tu oeuvres et toi tu ne peux pas oeuvrer tant que tu te trouves devant le roi sur toi tu ne peux pas oeuvrer tant qu'il n'y a tant que tu es connecté si tu n'es pas connecté c'est ton problème à toi ça serait idiot les portes de la banque sont ouvertes c'est complètement absurde de ne pas profiter donc il y a besoin c'est une condition sine qua non que d'abord la vanne retourne chez lui de manière à ce que Jacob poursuit son chemin il n'est une bar d'elle voilà qu'on a expliqué plus haut elle s'exprime à la base que dans les dimensions célestes mais elle traduit pour l'humain parce que nous avons nous ici sur terre la Torah terrestre c'est la Torah terrestre ce sont des termes terrestres et le but il est quoi ? d'arriver à comprendre à quoi cette Torah elle fait la vision alors lorsque la Torah vient me dire qu'on parle de la vanne et de Jacob et surtout dans le chitab d'aujourd'hui on a commencé à faire former avec la Koudim les Koudim tous ces niveaux là qui sont des niveaux des cassements de tête dans les mondes supérieurs alors qu'on a l'impression qu'on leur en parlait de bétail mais qu'est-ce que ça maintenant il tachetait mouchetait si on était un peu conscient bah il va y arriver si on était un peu conscient je n'ai pas vu mais là je viens de voir le mot Koudim les Koudim au Vaudim si on était un peu conscient de ce que représentent ces niveaux là on tremblerait parce que Jacob il n'a quand même rien d'autre à faire on a mis en parler il n'a rien d'autre à faire que être berger et de choisir la couleur du troupeau c'est-à-dire Jacob écoute c'est ce qu'il va faire il va aller maintenant rentrer chez chez Kamban à Milano il dit moi je voudrais une veste comme ça et moi je voudrais un truc comme ça je voudrais cette couleur et cette taille ça va faire c'est Jacob avec nous de toute façon l'Abi va en parler tout de suite donc on a dit qu'on a déjà parlé plus que la Torah en vérité elle parle d'une manière spirituelle mais elle traduit cela dans la matérialité de ce monde c'est là on comprend ce sujet que la Vani représente au niveau de l'Ubana et Yon et Jacob il tire profit de ce dévoilement là c'est en vérité tu devrais décoder par ça tout le récit de notre paracha c'est à dire de la relation qu'il y a des termes que la Torah utilise de la relation qu'il y a entre Yacob et Laval qu'est-ce que la Torah elle a besoin de me dire ce qu'il faisait Yacob en tant que berger chez Laval qu'est-ce que j'ai besoin de savoir un berger c'est un berger et puis d'abord il n'a que ça à faire on l'a vu dans le chitane d'aujourd'hui Yacob il dit écoute-moi bien moi tu ne vas rien me donner à moi tu ne vas rien me donner quand Laval il dit je vais te donner il lui dit je ne vais rien me donner moi je ne veux pas de cadeau il dit quoi que tu vas dire de toute manière Dieu ce qui doit m'arriver il doit me revenir ça reviendra par-chec demain alors la question elle est qu'est-ce que la Torah elle a besoin de venir me parler que le bétail que Yacob il devait prendre il devait comporter trois catégories à Koudim c'est-à-dire dans le pied au bas du pied de la bête c'est comme comme un rond c'est comme une bague alors un anneau des Koudim c'est acheté Koudim c'est moucheté j'ai besoin de savoir moi qui l'habite pourquoi maintenant j'ai besoin je vais faire une vente de mode du bétail de Yacob c'est comme ça et la Torah elle parle elle reparle ça c'est les termes techniques terrestres mais en vérité ça a encore une fois une relation céleste gigantesque quand tu vas adapter ces termes-là dans les mondes supérieurs j'ai mis nous chargons car bétatonyme que en vérité tout ce qui se passe dans ce monde a une source là-haut et donc tout ce qui a là-haut descend en bas et tout ce qui a en bas peut s'élever en haut grâce à qu'est-ce que ça veut dire je ne veux rien de toi ça veut dire que ce que je vais obtenir de toi ce ne sera pas naam adhirsufa ça ne va pas être du pain de la honte du pain gratuit ce que je vais obtenir de toi je vais travailler avodata adam je vais ouvrir c'est ça qu'on dit ça marche très bien on a dit le contraire on n'a rien dit on n'a pas 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 dit le contraire c'est ça tout c'est ce que Dieu veut nous dire vous n'êtes pas dans ce monde ici vous n'êtes pas au club vous voulez vous voulez ce que vous voulez il faut bosser priez longuement bien sûr pas priez vite donc c'est trois à un niveau là pour ça que il dit à la fin du Tania que les gens qui travaillent et qui sont pressés ils ne doivent pas monter au Hamoud les gens qui les gens qui doivent qui ne montent au Hamoud c'est les gens qui doivent prier un zman comme il faut mais ça c'est une parenthèse qu'on veut faire oui bientôt on arrive alors il dit en vérité les trois les trois les trois termes que la Torah utilise représentent en vérité trois projections de la lumière de Dieu dans les niveaux les plus hauts d'abord on nous parle de quoi de Hakudim l'anneau en vérité ce niveau de Hakudim ça c'est un niveau qui est au-delà de Thou au-delà de Thou les sirotes elles sont sous forme de cercle après même donc c'est dans le Thou même dans le Thou en bas elles sont sous forme de cercle mais là-bas après c'est la bagarre mais je ne vais pas rentrer là-dedans après on descend quoi au Nakoud c'est-à-dire c'est-à-dire et après on arrive à quoi on arrive tout simplement à ce que après qu'il y ait eu cette jirata de Thou alors automatiquement il y a ensuite quatre mondes dont le premier a une relation directe quatre mondes qui sont liées avec les quatre du nom de Dieu donc qui est le qui nous concerne à nous car comme on le constate d'ailleurs aisément dans le Thania la Noizakène ne parle pas du tout ou pratiquement pas de ce qu'il y a au-dessus de la Thinite puis il n'a rien de nous parler du Sédarish Tashout et ses versets de Bénonim donc automatiquement il me parle des choses qui pourraient m'intéresser même si parfois il y a des Thania on ne sait même pas ce qu'il veut on ne sait pas du tout ce qu'il veut et Kabbalatol on fait Thania mais on sait très bien la profondeur que c'est donc on répète pour bien comprendre Akoudim ce sont des Horotes qui sont supérieures ensuite Nekoudim ça descend dans Toho et ensuite Brudim c'est déjà dans un système dans un système dans un système c'est ça le Rabbi le dit l'ordre dans lequel les choses se projettent dans l'enchaînement des mondes comme c'était exactement dans la matérialité la traduction matérielle du troupeau de Laval car la chose en vérité il y a eu un arrangement entre Laval et Yaakov et alors il y a eu un arrangement qui s'est eu après ça marchait comme Yaakov mais Yaakov il a réussi lui a changé et à la donne et à faire en sorte qu'il y ait un sévère comme lui donc on voit à quel point et combien c'est important la vauta du peuple juif c'est à dire que nous on prend des forces on prend il y a il y a des lumières de Dieu qui sont données à nos nechamotes et à partir de là on n'est capable par notre travail on n'est capable de chambouler dans la manière positive du terme même les dimensions les plus hautes c'est ce qu'il dit tout de suite chez Israël il y a par mon travail à moi le capital que je prends je vais le faire fructifier d'une manière gigantesque et on n'est capable même d'activer si l'on peut dire un chinoï dans ce chinoï c'est un machin qui s'ouvre que en vérité mon salaire 100 fois parce que Rachid dit c'est Rachid aujourd'hui c'est en vérité 100 fois 100 fois c'est qu'est-à-dire comme on peut imaginer parce que Rachid raconte aussi beaucoup de Kabbalah alors il dit en vérité quoi au début on a parlé d'une manière particulière c'est d'abord il y a un dévoilement de Dieu régulé c'est-à-dire dans l'enchaînement des mondes après on arrive à quoi l'aspect positif que Laval a voulu tromper parce que Laval on a expliqué que dans le monde supérieur il est au top c'est pourquoi il a changé 100 fois en fait Jacob il a réussi à avoir 100 niveaux c'est-à-dire le niveau de Merchari et de Rourou oui oui c'est encore habillé ici c'est-à-dire dans le sol il avait tiré les chameaux du âme Israël c'est pour ça que il y a encore même la petite petite il n'a pas voulu perdre je pense qu'il a l'intéressant en Égypte et en Égypte c'est les chameaux là ils sont entrés dans la corte humaine et par rapport à ces les codes ils ont attirés Jacob il est capable de beaucoup de choses comme on le voit ici et ça en vérité qu'il a obtenu à ces rétmenifs c'est-à-dire 10 fois 10 comme il dit Rashi soumise par Merchari que là en vérité on parle de quoi du chiffre 100 c'est quoi le chiffre 100 c'est la perfection alors c'est très bien qu'il y a un premier degré de perfection qui est le chiffre 7 et ensuite il y a le degré de perfection le plus haut qui est le chiffre 10 à prendre à deux autres dimensions on a le 7 fois 7 ça c'est la perfection dans le sens naturel on a le 10 fois 7 ça c'est l'ultra perfection toujours dans le naturel enfin on arrive quoi au chiffre 100 le chiffre 100 il représente la plénitude la plus haute c'est pour ça que Pirkei Avot il dit quoi il nous met vers il dit à 100 ans c'est comme si il est mort il ne fait plus partie de ce monde ça veut dire quoi comme ça tu dis c'est à toi 20 centenaires il dit non il était quelqu'un qui atteint l'âge de 100 ans le monde il n'a plus d'influence sur lui c'est à lui au-dessus du monde il rend le monde batel à lui au contraire c'est une bracha comme il n'y a pas plus grand et donc automatiquement Yaakov il vient nous donner cette capacité que nous en tant que descendant on est capable en vérité de faire descendre ici pas seulement le niveau que ça c'est on est capable aussi même de prendre ce niveau de Nekudim même le niveau encore plus haut que ça ça on veut le mettre dans un même crise on peut dire on a des mal à miser le peuple jivile a la capacité de faire descendre même l'essence même de Dieu c'est-à-dire de faire descendre c'est-à-dire de laisser briller s'exprimer en tout cas en surplombant même le niveau le plus haut et il n'est pas jamais même ouzga peut-être chez la vanne mais pas toute la vanne des clipa voilà que dans Torah pour Azakyanist entre parenthèses que lorsqu'on ne parlait du la vanne terrestre du la vanne de l'histoire c'est-à-dire le la vanne de clipa que lui il transforme cent fois paruse de la masquerde de Yaakov masquerde masbera maout kavan abaz de bepast tout kavan au sens élément l'édignan annal c'est prit n'at la vanne oré aluban et yon chale mal ou komo chez ou les mal comme chez ou les mal c'est exactement comme une homme le la vanne d'en bas il est exactement comme la fonction d'en haut quand on voit le la vanne d'en haut ça sent quelque chose de positif quand on traduit dans le terrestre le positif devient négatif tu m'as arnaqué cent fois cent fois t'as tenté de m'embrouiller oui mais on parle de la de la de la vanne lui-même on ne parle pas du résultat le résultat ne bouge pas même en vérité même quand on est le droit de prendre le sens élémentaire de ce que la vanne dans la matérialité et que la vanne parle ruse il est en train de transformer le salaire la récompense de Yaakov c'est pour venir nous expliquer que le service du peuple juif il est capable même de briser la vanne d'Aquilamba car nous peuple juif à travers notre service de Dieu on est capable d'élever donc de transformer l'obscurité et l'amertume de ce monde comme il dit le Zohar transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur je sais ou à l'aide d'Au 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 oui oui c'est la vanne qui agit par contre comment c'est quoi comment Dieu il agit dans ce cadre là nous on fait un travail c'est pas nous qui avons mais toi tu agis et tu réagis en fonction des pulsions de la vanne donc toi tu jongles avec les russes de la vanne pour obtenir que ce soit positif pour toi en haut ils ont fait des combinaisons pour attirer le maximum de choses ça s'est traduit en bas par les ramahous et puis en vérité pour faire une traduction oui mais le rabbi il comprend d'ailleurs il donne un exemple exceptionnel ici il dit c'est la voda de la tshuva c'est quoi la voda de la tshuva plus tu descends bas et plus quand tu fais tshuva tu vas monter très haut ça veut pas dire qu'il faut descendre parce que la tshuva la tshuva tu es en train de prendre toutes les choses que la clippa elle a voulu te ruser avec et par ça par prise de conscience de ton éloignement à Dieu ton rapprochement il va être infiniment plus haut donc en vérité ce que la clippa elle a voulu faire prisonnier tu as inversé les vapeurs c'est toi maintenant qui transforme cela voilà voilà la ruse comment tu traduis la ruse le bon Dieu il va changer cent fois les choses c'est-à-dire quoi ce que je méritais pas évidemment je vais l'avoir parce que le bon Dieu il va changer cent fois les choses il va donner cent possibilités c'est un cadeau dans le monde supérieur il n'y a pas de négatif alors à partir du moment où il y a des combinaisons à toi de jongler avec il va te donner les possibilités de faire ce que tu veux dans le positif et tant donné que tout le rôle du juif ici c'est effectivement transformer l'obscurité en lumière l'amertume en douceur il dit mais comment on fait comment je transforme l'obscurité en lumière quand je suis dans l'obscurité c'est-à-dire que je me trouve je préserve dans les niveaux les plus bas et que je me lève un matin à partir d'aujourd'hui je vais respecter le shabbat je vais mettre l'exiline je vais mettre le shabbat alors automatiquement ce qui a été prisonnier de moi c'est les forces négatives aujourd'hui je change les vapeurs il va vraiment quand il dit je me va alors pareil quand on voit que la première chose que Mashiach il va faire qu'est-ce qu'il va faire la première chose que Mashiach il va faire c'est faire faire car c'est quoi la force d'un mal tchouba bah tchouba lui il est capable d'agir même dans le monde lui-même dans la clipa elle-même ça dit qu'il a rien à voir avec tout ça c'est pour ça qu'on dit que le bachouba c'est un niveau beaucoup plus haut c'est pour ça qu'il a dit je retournais en paix dans la maison de mon père il y a beaucoup beaucoup de marines du rabbi sur ça c'est deux niveaux de shalom shalom c'est marqué un pour celui qui est loin un pour celui qui est prêt et surtout celui qui est loin et qui est devenu prêt c'est-à-dire celui qui était loin spirituellement et qui s'est rapproché le contraire on dit d'abord shalom à qui à celui qui est loin on vient d'en dire shalom shalom la karob et la rachok on dit non la rachok parce que celui-là plus il a été loin puis quand il va revenir il va monter haut en vérité la projection de ce niveau-là de l'Ubana et d'Yon ici-bas elle se fait avec une fusion parfaite merveilleuse même qui au-delà de la dimension de fusion et d'union il se passe en vérité une union qui est strictement illogique strictement incompréhensible qu'on comprenne bien la matière elle ne peut pas fusionner dans sa grossièreté en tant que matière totalement avec le divin et là c'est ce qu'il y a c'est le yesh amiti le yesh amiti c'est quelque chose quand je regarde une table je n'arrive pas avec mes yeux à dire que dans cette table il y a la force de Dieu qui lui permet d'exister pour me agisser du bois donc a priori le yesh amiti il vient voiler le yesh amiti il vient voiler voiler le yesh amiti donc la matière la créature elle vient quelque part voiler le créateur si elle s'exprime en tant que créateur mais la force de ce n'est pas le noeud il fait quoi il permet en vérité oui qu'il y ait une fusion entre c'est ça le niveau de Mashiach que la matière elle ne se brisera pas elle ne se décomposera pas malgré le dévoilement de Dieu chose que tant qu'il n'y a pas si Dieu se dévoile tel qu'il est il n'y a plus de monde avec tout le bruit que la chose a fait même au delà de toute dimension de bruit c'est une manifestation et même au delà de toute dimension de la de la de la l'heure du silence qu'est-ce que ça veut dire ce c'est quoi ce ce son qui en vérité est totalement silencieux mais il dit c'est le dévoilement que Dieu fait à un prophète un prophète comment Dieu se dévoile il ne lui part pas à l'oreille comment Dieu se dévoile à un prophète il lui montre une vision il nous voit il n'y a pas là-bas la musique de fond et tout avec des bruits il voit quelque chose on ne sait pas je ne suis pas prophète tu as raison mais la relation entre Dieu et le prophète se passe uniquement avec une vision et le travail que le peuple juif il fait lorsqu'il va exploiter réellement ces dévoilements-là de l'Ubana Hedion il est d'arriver pas seulement à une fusion de la matière avec le divin pas une fusion telle que la matière accepte le divin et le divin la matière et même d'arriver à des dimensions infiniment plus hautes que même les notions les plus hautes qui l'Od et l'Od et l'Od car il y a deux dimensions il y a l'Od et l'Od et l'Od et l'Od et l'Od ça c'est des notions extrêmement compliquées même si ça a l'air très simple Adakua c'est le deuxième l'Od et l'Od mais comme on dit il y a il y a il y a quand on dit jusqu'à là est-ce que ça implique la chose ou pas dans le premier comme on dit si on implique on n'implique pas comme c'est expliqué dans d'autres des détails et en vérité chaque action de chaque juif elle agit dans le monde entier l'Israël est surtout chez nous les juifs cette lumière on l'attire surtout sur nous qu'on arrive à faire fusionner la dimension matérielle de la matérialité avec la dimension divine du divin c'est très bien que l'expression élémentaire de l'essence de Dieu elle se trouve chez chaque juif on l'a mis comme il a dit le majeu c'est pas si pas chout que ça d'être un juif pas chout comme il explique l'un des sikhotes il a mis précédent ce verset où vous tenez aujourd'hui devant de face à Dieu et la fusion et l'union qu'il y a là-haut elle n'est pas seulement au-delà du niveau de Dieu tel que Dieu s'exprime en tant que Echad car Echad on a expliqué c'est Dieu qui s'exprime dans les sept cieux et la terre donc dans sa création alors que Yachid il n'y a que lui elle dit même c'est encore plus haut pas mon travail j'arrive à un niveau encore plus haut pas seulement que Echad mais même que Yachid c'est pas cette année et donc on peut de la même manière quand on parle de la réunion qu'il y a pendant la visage de réunir les hommes les femmes et les enfants comme la Torah dit on se réunit pourquoi pas renforcer la crème de Dieu tout ça se produit en vérité ici-bas dans la matérialité aux enseignements du terme ça sera comme ça au moment du dévoilement on sera tous dans un corps et sans aucune interruption ça c'est une dimension aussi assez tu vas comprendre tu vas comprendre bon on va expliquer il explique que en réalité la Neshama elle elle va tirer profit du corps le corps c'est le peuple juif contrairement à la vermine qui nous entoure qui pour eux ils ont le culte de la mort donc pour le corps il n'a aucun sens chez nous on a le culte de la vie donc à partir de là le corps chez nous il a une valeur gigantesque il a une valeur gigantesque car il est l'étui qui renferme l'âme au moment de la Géoulade on verra que le diamant le bijou qui se trouve dans le coffret il va tirer profit du coffret lui-même pourquoi ? parce que le corps chez les juifs c'est quelque chose d'exceptionnellement grand et important et une action d'un juif il n'y a pas plus grand qu'en maas et au hikar car l'essentiel c'est l'action tout a été donné pourquoi ? uniquement il ne doit être donné pour qui ? que l'âme dans un corps pour qu'on puisse agir le hikar chez Kosei et le mat le hikar il est que tout cela s'applique dans ce monde ici bas dans la Géoulade véritable et complète tout ce que cela peut imprégner peut expliquer et rapporter que Dieu il protège tous nos soldats partout où il se trouve et qu'il ramène tous ceux qui ont été en captivité en parfaite santé surtout que par le mérite de cette étude qu'il élimine le Hamas et le Hezbollah et tous nos ennemis tu fais-tu ce vieillard et que soient tous considérés comme la poussière de la terre c'est une vraie sur un petit peu